Bon, autant vous le dire tout de suite les petits gars, si vous vous lancez dans l'aventure Another World, vous allez mourir un paquet de fois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnett TV pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à un jeu légendaire sorti sur Amiga, Super Nintendo, Another World. On parlera du livre sorti aux éditions Pix'n'Love, justement sur le parcours exceptionnel d'Eric Shay. Et qui est accompagné pour l'occasion par un CD-ROM ou DVD-ROM, je pense, mais bon, ça pouvait tenir sur un CD. Sur un CD Another World, version HD. Petite séance de Retro Reading avec le livre de Daniel Ishbia, sorti aux éditions Pix'n'Love et consacré à Eric Shay, l'auteur d'Another World. Alors pourquoi revenir sur ce titre qui est sorti il y a trois ans ? Et bien tout simplement parce qu'en novembre 2016, on a fêté les 25 ans de la version Amiga. Donc il nous semblait opportun de revenir sur ce superbe jeu. Et ce livre nous permet de découvrir le dessous des cartes, les dessous des cartes, parce qu'il y a plein d'histoires dans l'histoire. On y apprend qu'Eric Shay a rencontré George Lucas, Steven Spielberg, qu'il a fait des petites blagues potaches aux gars d'Interplay, qui ont fait le portage Super NES et Mega Drive. Et donc cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, reprend la version PC HD qui était sortie à l'occasion du 20ème anniversaire d'Another World. La version Amiga, donc on va alterner plusieurs successions d'images en cours de jeu, pour ne pas effectivement être répétitif. Donc ne soyez pas surpris si à un moment donné le jeu change, elle va goûter tout simplement de résolution et qu'il pixelise beaucoup. C'est tout simplement parce que j'alterne, le jeu permettait cette possibilité, j'alterne entre la version Amiga et la version PC HD. Et puis enfin on terminera avec la version Super Nintendo, qui nous gratifiait à l'époque d'un générique à la Star Wars complètement hallucinant. Et puis vous le découvrirez en regardant cette vidéo, des séquences qui sont un peu différentes de la version Amiga. Voilà, donc je ne parlerai pas plus longtemps, je vous laisse découvrir le tout en images, parce que ça se passe tout simplement de commentaires. Amiga. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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